Salué comme un ouvrage architectural majeur du 21e siècle, l'extraordinaire viéduc de Millau est un spécimen unique. Transparence, simplicité, élégance. Cet ouvrage hors du commun cumule tous les records. Une hauteur de 343 mètres, supérieure à celle de la tour Eiffel, avec la pile la plus haute du monde. C'est exceptionnel ça, c'est pas tous les jours qu'on fait des viéducs comme ça. À cette hauteur, surtout, on est plus haut du monde. Un pont autoroutier de 2,5 km de longueur, soit le plus long jamais réalisé à ce jour. 36 000 tonnes d'acier et 206 000 tonnes de béton, soit 5 fois le poids du porte-avions Charles de Gaulle à pleine charge. Je l'ai souhaité, je l'ai voulu, je l'ai même exigé. Ça n'a pas été simple, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie. Au cœur d'une nature sauvage protégée, le viaduc de Millau est un projet pharaonique et d'une ambition telle que l'on a peine à croire à la durée des travaux. Après 17 ans d'études, seulement 3 ans ont suffi pour le bâtir, d'octobre 2001 à décembre 2004. J'avais vraiment l'impression d'assister à un chantier hors normes, hors du commun, comme un homme du Moyen-Âge qui voit la construction d'une cathédrale. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Le coût de ce chantier du siècle, qui a mobilisé en moyenne 500 compagnons pendant 3 ans, a été de 400 millions d'euros. Fruit d'une entente franco-britannique, cette œuvre magistrale a été dessinée par la star de l'architecture high-tech, l'anglais Lord Norman Foster. On lui doit, entre autres, The Gherking, à Londres, ou les terminaux de l'aéroport international de Pékin. Conçu par l'ingénieur français Michel Virelogeux, spécialiste mondial des ponts, le viaduc a été réalisé par le constructeur Eiffage. Un trait qui traverse la vallée, et 7 piles toutes identiques, et rien d'autre. C'est une combinaison unique. Le site, sa beauté sauvage, son immensité. Les ingénieurs ont dû redoubler d'inventions et d'imagination pour faire face aux défis quotidiens que leur ont imposé la grandeur et la complexité de l'ouvrage. Celui qui n'a pas de doute, je ne pense pas que ce soit un bon ingénieur. De la première pierre au moment délicat de la pose du tablier et de la jonction tant attendue, les artisans de ce chantier à ciel ouvert ont dû franchir les limites de l'impossible. Nous allons vous raconter cette passionnante épopée humaine et architecturale, symbole d'esthétisme et de génie français dans le monde, qui représente la plus grande fierté de ces bâtisseurs du ciel. Il n'y avait presque pas d'autre issue que d'avoir un pont qui traverse majestueusement le paysage, de la façon la plus sobre, légère et élégante possible. Il n'y avait presque pas d'autre issue. Sous-titrage Société Radio-Canada